Bonsoir à tous et merci d'être assez courageux pour rester à notre keynote de clôture. Dans ce keynote, je ne vais pas trop parler, je vais m'imiter à faire l'introduction. Je vais vous raconter l'histoire de ma journée d'aujourd'hui. Hier, j'avais fait mes talks. Ce matin, j'étais tranquille, j'étais peinard. Je pensais passer une journée tranquille au Braise Camp, aller voir une conf, profiter. J'étais tranquillement en train de parler avec Kantan, quand notre dictateur est passé à côté. Et il m'a lancé sur un pari. Il nous a lancé sur un pari. Il nous a demandé de faire la keynote de clôture, mais une keynote un peu spéciale. Moi, je prépare les slides de mon côté. Et au moment de la keynote, je donne les slides à Kantan et il improvise une keynote sur mes slides. Que je n'ai jamais dit. Et donc, j'ai passé ma journée à des ciné. Je viens de filer les slides à Kantan et je voulais, avec notre star, maître de l'improvisation, Kantan Adam. Merci. C'est malheureusement la keynote de clôture de Braise Camp, ce qui veut dire que Braise Camp est fini. Et ça, c'est triste. Mais on a tous aimé Braise Camp, parce que Braise Camp, c'était génial. Merci énormément aux organisateurs de Braise Camp. Cette conférence l'est vue évoluer ces trois dernières années. Ce qu'elle a fait, c'est fou. Et il y a un vrai ADN, il y a une vraie identité. C'est vraiment très très cool, l'ambiance de Braise Camp et ce qu'ils ont fait de la communauté. Et bravo encore une fois à eux, tous les organisateurs de Braise Camp. Vous êtes géniaux. En fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces dernières années, la communauté s'est créée en France. Désolé pour ceux qui étaient déjà là, mais je vais essayer de faire mieux. En fait, la communauté s'est créée en France. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire de l'informatique et à sortir un peu de mon trou, en fait, c'était il y a 6-7 ans, et si tu avais fait Paris Web dans l'année, tu avais fait la conf, mais il n'y avait pas de conf. On regardait les trucs secrets, genre Java World ou ce genre de choses, mais on n'avait pas accès à cette communauté. Les meet-up, ça existait extrêmement peu. Et en fait, on ne se rencontrait pas, on ne discutait pas, on n'échangeait pas sur nos pratiques. Et en fait, en quelques années, la communauté des développeurs s'est réunie. On a un vrai échange sur nos pratiques. C'est une vraie ambiance, c'est sympa. Et il y a des conf régionales qui sont super, il y a des Vox France qui arrivent bientôt. C'est vraiment cool. Et en fait, c'est quelque chose qui a permis de concevoir une vraie identité du développeur en France, et quelque chose de cool, parce qu'on aime les développeurs, on est fiers d'être développeurs, et on aime ce métier. En fait, c'est un truc dont j'ai pris conscience l'une des premières fois où j'ai été aux Etats-Unis. Il m'est arrivé un truc complètement fou. Moi, j'étais habitué à dire que j'étais développeur. J'avais des lunettes, une vague barbe, je m'habillais toujours avec un espèce de t-shirt dégueulasse. Et j'étais développeur en France, j'étais une espèce de... J'étais pas très bien considéré, quoi. Enfin, moi, je suis quand même le mec à qui on a dit, quand j'ai créé sa première boîte, « Mais pourquoi tu recrutes pas un commercial pour être ton chef ? » J'ai moyennement bien pris l'assertion. Et en fait, je me suis retrouvé aux Etats-Unis la première fois, et alors, un, t'es français aux Etats-Unis, tu prends 5 points sexy, et en fait, je me suis rendu compte que quand t'étais développeur, en fait, tu prenais des points sexy, quoi. Il m'est arrivé une scène complètement surréaliste dans un bar, d'une nana quand même qui s'est pointée devant moi, qui m'a demandé si j'étais développeur, si j'étais français, avec réponse positive aux deux questions, m'a roulé un patin sans discussion préalable, en fait. Rires 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 En fait, L'histoire est complètement folle, parce que du coup, je lui ai dit que j'étais désolé, que j'avais une copine, elle a légèrement reculé, gêné, en fait, de ce qui venait de se produire, mais pas de beaucoup, enfin, elle était collée à moi, donc pas de beaucoup, ça a tapé dans la table de derrière, et là, il y avait une espèce de Mexicaine qui devait faire dans les 120 kilos, qui buvait un coup, et ça a renversé la bière de son mec, qui était un Irlandais. La Mexicaine m'a traité d'enfoiré, on ne s'était jamais parlé, du coup, elle m'a arraché ma bière des mains, me l'a versé sur les pompes, et là, il y a un Irlandais que je n'avais jamais vu de ma vie, qui l'a traité de connasse, il lui a collé son poing dans la gueule, mais comme dans les films, ça a fait crouch, du coup, l'Irlandais de la Mexicaine a... Enfin, bref, ça a fini en baston, c'est... Bref, des choses qui peuvent vous arriver quand vous restez trop tard sur les bars à Austin pendant South by Southwest. Mais au-delà de ça, en fait, ça m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est qu'on avait un problème en France, c'est qu'on n'était pas assez fiers de notre métier, et c'était quelque chose qui posait un préjudice. Parce qu'en fait, si on réfléchit à ce qui s'est passé dans beaucoup d'entreprises, vous prenez des Google, des Apple, des Microsoft, des Oracle, en fait, à la tête de ces boîtes, vous avez des développeurs qui ont pris la décision de monter ces entreprises et qui en ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et ils en ont fait quelque chose d'extraordinaire parce que l'esprit du développeur est quand même de bosser le moins possible, d'automatiser un max et de faire un truc qui scale. Et c'était ça, cette idée géniale. Et donc aujourd'hui, ce qui est cool, c'est cette notion que le développeur, c'est un métier dont on doit être fier. Et cette notion-là, c'est une notion dont on peut prendre particulièrement conscience. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce gif. Vous avez Steve Ballmer qui a pris conscience que plus personne n'a envie de bosser avec Win32 et qui se rend compte qu'ils sont quand même bien dans la merde et qui a fait toute une conf pour expliquer que Microsoft voulait être de nouveau pote avec les développeurs. Et vous avez Steve Ballmer qui cale « Developers, developers, developers ! » Ça dure au moins trois minutes, il se fue, il se met dans un état pitoyable, du Steve Ballmer caché. Et ce point-là, en fait, c'est un point qui est essentiel. En tant que développeur, on a la capacité de choisir les outils, de créer et de générer les outils qui génèrent le business des entreprises. Et ça, c'est super important parce que c'est un vrai travail qu'on a à faire, qui est un travail important de multiplication. Et donc, d'abord, aujourd'hui, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que les développeurs, on est des gens capables de communiquer. Enfin, c'est quand même fou, moi, sur la poste de travail de certaines personnes, maintenant, il y a marqué « Développeur évangéliste ». Ce qui rend, des fois, l'ambiance très bizarre quand vous parlez avec un banquier évangéliste. Mais, en fait, le développeur, ce n'est pas des gens associaux. Ce sont des gens, au contraire, qui vont préférer discuter entre eux, travailler, et qui tissent des vrais liens entre eux. Et c'est une communauté qui est vraiment sympathique. Il y a des moments, enfin, là, en ce moment, c'est les conférences, il y a certains développeurs, je les vois plus souvent et dans tous les pays que ma copine. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Et surtout, les développeurs, on est les gens qui font. Ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a un vrai problème dans les organisations où il y a des gens qui ne font pas, qui prennent uniquement des décisions, face à des gens qui font. Faire, c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut que tout le monde prenne conscience. La capacité à faire nous donne la capacité à comprendre réellement comment les choses fonctionnent. Et c'est pour ça que certaines entreprises ne sont possibles à scaler que si elles sont tenues par des gens qui ont la conscience de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les développeurs soient uniquement ceux qui prennent le point. Mais moi, j'ai souvent des gens qui viennent me voir, je veux créer ma start-up, je suis en école de commerce, et ma réponse est ce que je leur dis, ben oui, mais apprends à coder. Pas pour que tu codes dans ta boîte, parce que tu auras peut-être d'autres trucs à faire, mais pour que tu sois capable de te comprendre réellement avec les mecs qui vont faire le code dans la boîte et être capable de communiquer de façon propre parce que tu seras également l'un des doers. Et un des doers de l'entreprise, ça me semble être le point qui est important. Ça, je découvre. Moi, ce que je trouve important dans cette idée-là, c'est que ça veut dire également qu'on est les gens qui sont capables de faire pastire d'une idée des doers et de faire remonter les idées sur l'ensemble des choses. Aujourd'hui, grâce à ces conférences-là, il y a des tonnes de développeurs qui ne se parlaient jamais et qui n'osaient pas communiquer, qui se mettent à communiquer. Et ça, c'est un point qui est important. Ça veut dire que tout ce qu'on fait dans ces conflats, où on essaye d'avoir des formats sympas, marrants, énergiques et clairs, ce sont les mêmes choses que vous pouvez mettre en prod pour aller discuter à l'intérieur de vos entreprises. Montez des idées et poussez des concepts. Et utilisez ces mêmes méthodes qui viennent du pitch, qui viennent des conférences, pour faire la même chose et pousser l'ensemble de ces choses. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire plus de choses en admettant plus de technicité, intégrant de nouvelles choses qui vont permettre à l'entreprise de grossir. Pourquoi ? Parce que si on regarde le macro de l'entreprise, l'entreprise, elle a des données entrantes, elle les modifie, elle crée de la valeur de ces données-là. Et en fait, ce qui est important, c'est l'ensemble de ces machines-outils de reconception de données et de génération de messages qui est là. Ce qui veut dire que l'asset important d'une entreprise, c'est son usine de délivrerie continue, de nouveaux softwares qui améliore son expérience sur le marché, sur l'ensemble du marché, améliore sa force de compétition économique. C'est clair ce que je viens de dire ou c'était hyper rude ? Ce qui est important, c'est que si on fait la... Il y a des gens qui font, il y a des gens qui parlent. Moi, j'essaye de faire et de parler. Du coup, je bosse beaucoup, mais au moins, ce que j'ai fait, c'est des choses dont je vous parle. D'ailleurs, c'est un truc, une fois, j'ai eu l'outrecuidance d'oser dire, parce que j'ai un des mecs de ma boîte, Geoffroy Coupri, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ce mec est un mec absolument brillantissime. Et une fois, on allait tous les deux à une conférence, sa femme était enceinte, il ne pouvait pas y aller. Et je fais au patron de la conférence, t'inquiète, Geoffroy m'a filé ses slides, je vais pouvoir la faire. En fait, la veille au soir, j'ouvre les slides de Geoffroy en me disant, je vais faire la conf de Geoffroy. Le truc, c'est qu'il y a des trucs qui étaient dans les slides, tu peux le dire, c'était Geoffroy Coupri que t'as committé dans VLC et que t'as détruit le protocole de crypto de la bande de Russes, machin, mais moi, en fait, je ne sais pas faire ça. J'étais dans la merde, en fait, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas donner ce talk, ou alors je répète ce que Geoffroy dit, mais je ne peux pas faire ça, en fait, parce que je ne vais pas parler de choses que je ne fais pas. Bon, j'ai modifié toute la conf et ça s'est bien passé, mais ce que je veux dire, c'est important, c'est que vous devez faire et vous devez expliquer ce que vous faites. Regardez ce qui s'écrit sur Medium, regardez l'ensemble de cette écriture, de cette vie communautaire, regardez l'ensemble des meet-ups. Vous savez que moi, je tiens un meet-up à Nantes, notre problématique, elle n'est pas de trouver des gens pour venir au meet-up, notre problématique est de trouver des talkers au meet-up. Et on n'a pas envie de les importer, on a envie que ce soit les gens de la communauté qui parlent. Et quand il n'y a rien, du coup, on prend un de nos talk, mais sinon, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent. Et en fait, il n'y a pas des bons talkers, des mauvais talkers, en fait, tout membre de la communauté a des choses à apporter à cette communauté. Donc, allez-y, faites-le, faites des choses, expliquez ce que vous faites, parlez-en, et montrez-les aux autres, et après, vous créez une chaîne YouTube et vous devenez très riche comme Nicolas. Ok. Combien sont satisfaits de l'ensemble des projets qu'il a livrés dans sa vie ? Non, c'est même pas vrai. Pourquoi est-ce qu'on a tant de projets qui sont des grosses daubes ? La première raison pour laquelle on a des projets qui sont des grosses daubes, c'est qu'on a des mauvais cycles de travail. Pourquoi on a un mauvais cycle de travail ? Parce qu'il y a une erreur fondamentale dans la façon de réfléchir le software aujourd'hui. La plupart des gens réfléchissent le software comme si c'était un investissement. C'est-à-dire que tu mets de l'argent dans un projet et tu ne retireras plus jamais ce code de la production parce que tu as investi dedans et donc il est valable pour l'éternité. Et c'est cette fameuse histoire de cycle en V où on a une machine outil et on va rentabiliser la machine outil d'ailleurs. Comptablement, aujourd'hui, la plupart des entreprises immobilisent et font de l'amortissement immobilisatoire sur leur code comme si c'était un investissement. Mais en fait, ça c'est faux. Une base de code saine, une base de software saine, c'est une base de software dont on vire les vieilles merdes. On est les premiers, nous, à virer du code chez Clever. Il y a des briques entières de code qu'on dégageait depuis des années et qu'on a écrites à une époque et puis elle n'est plus utile. Parce qu'en fait, le software, ce n'est pas un investissement. Le software, c'est du continuous delivery d'un service produit par ce software-là. Et ça, c'est une notion qui est très importante parce que ça signifie de switcher l'équipe. Et si vous déroulez cette notion-là, vous finissez sur les processus agiles avec des sprints et de l'amélioration continue. Vous débouchez sur des processus d'intégration continue, de livraison continue et l'ensemble de ce qui fait qu'une chaîne logicielle va être bonne et de qualité. Et ça, c'est pour éviter ces grosses merdes que nous sommes en train de produire. Donc, pour créer de la valeur, essayez d'être des doers et pour créer cette valeur-là, essayez de rentrer dans ces nouveaux processus-là en tant que développeur. Et en tant que développeur, vous pouvez agir sur beaucoup plus de spectres. Chez Clever, il y a essentiellement des développeurs qui font différents métiers. Il y en a qui font du marketing, il y en a qui font de la finance, il y en a qui font du commerce, mais on a cette valeur-là. Parce qu'en fait, c'est en tant que doers qu'on a envie de faire ces choses-là. Et je vous invite à fond à faire partie de ces gens. Ne vous limitez pas dans votre spectre. Beaucoup de gens me disent « Ouais, mais moi, je ne suis qu'un développeur ». Non, c'est pas vrai. Moi, là-bas, j'étais un développeur, maintenant, je fais bien plus de choses et je discute avec mes avocats et ils trouvent que je suis tout à fait calé dans ce que je fais et la vie est belle. Vous êtes capables d'apprendre parce qu'en fait, ce qu'on a en tant que développeur, c'est une bonne formation à ne pas savoir. On passe notre temps à travailler sur des frameworks, je ne sais pas s'ils seront vivants demain, etc. On en apprend des nouveaux. Et donc, on a cette capacité-là ancrée dans notre profonde façon de travailler, d'apprendre et d'improviser au-dessus de quelque chose et d'apprendre à ces choses-là. Et donc, du coup, j'espère voir de plus en plus de développeurs créer leur boîte, prendre la main sur des choses et prendre des postes de responsabilité. Et je pense sincèrement qu'on a des tonnes de boîtes qui iraient mieux en France si les développeurs prenaient plus la main dessus. Et en plus, je pense que c'est beaucoup plus marrant à faire au quotidien. Là, on va loin, quoi. Qui a un sabre ? Non, par ailleurs, franchement, prenez les responsabilités, amusez-vous. Je n'ai plus jamais envie d'entendre mettez qu'un développeur recrute un commercial pour être ton chef. C'est quelque chose que je trouve qui est mauvais. Ça ne veut pas dire que les commerciaux sont mauvais. Au contraire, j'ai plein de potes qui sont commerciaux maintenant. Mais ça veut dire qu'il faut accepter cette notion que le doer peut avoir la vision globale du truc. Et c'est pour ça que des boîtes... Quand vous prenez un mec comme Bill Gates, il était complètement jeté. On peut apprécier ou pas ce qu'a été Microsoft. Mais c'est une boîte qui est extraordinaire. Et Bill Gates était complètement un développeur et complètement et dans l'âme. Et cette notion-là, c'est quelque chose qui est important. C'est cette notion de vouloir construire des choses répétables, scalables, stables et en évolution permanente. Donc, c'est quand même pas mal. J'ai dit aux gens de créer leur boîte il y a un instant. Participez à des startups week-ends. Qui a déjà participé à un startup week-end ? Vous avez trouvé ça cool ? Essayez. Vous verrez, c'est marrant. C'est un exercice qui est cool. Ça ne veut pas dire que vous créerez une boîte à la fin du week-end. Ça veut dire que vous allez vous confronter à ces idées-là et éventuellement prendre un autre poste que celui que vous avez aujourd'hui. Peut-être que vous ne vous mettrez pas dans la peau du développeur. Peut-être que vous allez travailler sur les business models, sur la vente, sur le marketing. Mais c'est cette idée-là de s'agiter parce que je pense qu'à terme, être un développeur c'est plus une compétence et un état d'esprit qu'un métier. Merci beaucoup Horacio pour ces slides. Merci beaucoup à tous. Merci à tous pour votre participation à ce Bryce Camp 2016. On vous donne bien sûr rendez-vous pour le Bryce Camp 2016 numéro 2 en septembre. Oui, en tout cas, je pense qu'on est bien partis pour faire une édition en 2017. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, faites le buzz. S'il y en a qui veulent écrire des articles de blog ou n'importe quoi, vous nous envoyez les liens. On renverra ça à la planète entière. Merci à tous. Faites attention à vous en rentrant à la maison. Et puis je crois qu'on a même des paquets de gâteaux qui traînent là. Il en reste pas mal. On prend un petit truc avant de partir. Salut, salut ! Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada